Mes frères bien-aimés, l'évangile finit par cette prophétie, ils regarderont vers celui qui sont transpercés. Il y a 2000 ans, les contemporains du Christ ont pu voir ce cœur transpercé, ce cœur ouvert et 2000 ans après, nous faisons la même chose, nous ici dans cette église, grâce à la liturgie qui nous rend comme contemporains de cet événement, du coup de lance qui a ouvert le côté du Christ et blessé son cœur. Acte apparemment inutile, vous voyez, comme l'évangile précise justement, en voyant qu'il était déjà mort, il lui perça le côté. Acte inutile humainement puisque Jésus était déjà mort, mais utile dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que son côté soit ouvert pour nous révéler quelque chose. Quel message nous révèle la fête du Sacré-Cœur ? Eh bien, elle nous révèle tout simplement ce que nous contemplons quand nous voyons ce cœur du Christ percé par la lance, un cœur ouvert pour donner et un cœur blessé pour être réparé. Un cœur qui donne, ça nous révèle l'amour de Dieu qui nous donne et en même temps, ça nous révèle un cœur de Dieu qui a besoin de recevoir réparation et consolation de notre part, ce double mouvement. D'abord, le cœur de Jésus nous dit, ce cœur ouvert nous dit l'amour qui jaillit vers nous. Comme c'est beau, mes frères bien-aimés, comme c'est beau ce cœur qui est là et qui va vers nous, qui n'attend pas que nous allions vers lui, mais qui jaillit pour aller nous toucher, qui jaillit loin de lui pour toucher toutes les personnes qui seront aux alentours. Un cœur qui donne et qui donne quoi ? Qui donne l'eau et le sang. Voilà la représentation et c'est repris dans l'icône de Jésus miséricordieux avec ses doubles rayons rouges et blancs. L'eau, c'est l'amour du Christ qui vient nous purifier. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette eau qui sort du côté du Christ, eh bien voyez, c'est l'eau de la grâce qui vient nous purifier. Est-ce que nous croyons que l'amour du Christ est un amour qui est donné pour nous purifier ? Est-ce que nous croyons véritablement que quand nous faisons puiser au sacrement qui nous purifier le baptême, la confession, l'extrême onction, le sacrement des malades ? Est-ce que nous croyons qu'il y a une véritable purification intérieure, que c'est un torrent qui élimine toute trace de souillure ? Voyez, le pardon de Dieu, l'eau qui purifie, ce n'est pas simplement Jésus qui nous dit « Tu restes faible, tu restes misérable et tu restes bien pécheur et bien pourri de l'intérieur dans ton cœur et dans ton âme, mais je jette un voile comme si je considérais que finalement ce n'est pas grave ». Non, c'est une transformation intérieure. C'est l'eau qui jaillit du cœur pour nous toucher. Et puis l'eau et puis l'amour qui est symbolisé par le sang, c'est la vie qui est donnée par le Christ. Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Jésus, dans son sacré cœur ouvert, nous montre qu'il veut nous donner une vie à profusion, une vie en abondance. Il ne veut pas de chrétien avec une vie rabougrie, une vie triste, une vie fade, mais il veut une vie en abondance. Et qu'est-ce que c'est que cette vie en abondance ? Qu'est-ce qui va donner le sel de la sagesse, le vrai sens de la vie ? Tout à l'heure, je baptiserai un enfant, je lui mettrai du sel dans sa bouche pour bien rappeler qu'il reçoit par le baptême un goût nouveau, une vraie vie, la vraie vie, le vrai sens de la vie. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie de Dieu en nous. Et les sacrements qui font augmenter cette vie, je pense à l'Eucharistie, eh bien vraiment sont à recevoir comme un don qui vient du côté ouvert du Christ. Je ne veux pas simplement que vous ayez une petite vie, vous soyez des chrétiens simples, honnêtes, mais que vous ayez une vie bouillonnante et débordante, la vie de Dieu en nous. En faisant sortir de son cœur le sang et l'eau qui étaient cachés, Jésus veut donc nous dire « J'ai enlevé tous les obstacles qui empêchaient de venir épuiser, c'est maintenant disponible et facilement disponible, et notamment par les sacrements. » Et puis ce cœur qui se donne, c'est aussi un cœur qui signifie qu'il se donne gratuitement et abondamment. Abondamment, je le disais tout à l'heure aux enfants, Dieu ne compte pas. Et ce cœur qui est ouvert nous rappelle que Dieu ne compte pas. Il est plus large que nos mesquineries, plus large que nos pauvres demandent, plus large que ce que nous pourrions même espérer. Il est toujours plus large. Mais c'est aussi un corps qui donne gratuitement, et là on a besoin de se l'entendre dire. Voilà pourquoi Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie, un moment où le jansénisme faisait des ravages, un moment où on assistait tellement sur le fait qu'il fallait se présenter pur comme des anges devant le Seigneur pour mériter son amour. Jésus vient dire « Non, il ne faut pas se présenter pur et comme des anges devant moi, il faut se présenter avec une seule qualité, une seule va compter, c'est la confiance. La confiance dans le fait que je suis capable de purifier, que mon amour est plus grand et qu'il est gratuit. N'attendons pas d'être parfait pour avoir confiance en Dieu, n'attendons pas d'être des gens bien, de se dire que je peux enfin me présenter devant le Christ, ayant simplement confiance que même pécheur, nous avons droit à la miséricorde. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a promis, parce que le Sacré-Cœur nous l'a rappelé. La proximité très grande des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, proximité très grande avec celle à Sainte-Faustine, nous rappelle ce point-là, ce qui blesse le plus le cœur du Christ. Ce ne sont pas nos pires péchés, ou c'est plutôt le pire des péchés, le manque de confiance. Jésus a ouvert son cœur, ouvert son cœur, il est là devant nous, et malgré ça, nous doutons encore. Voilà ce qui peine le plus le cœur du Christ. Et pourquoi est-ce que nous doutons ? Parce que nous regardons plus nos péchés, nos ingratitudes, que son cœur qui les pardonne. Mais le cœur ouvert nous dit aussi le besoin de réparation, de cicatrisation du Christ. Voilà le mystère de l'amour. Il donne gratuitement, inconditionnellement, qu'on lui rende cet amour ou pas. Dieu nous aime de la même manière. Mais l'amour appelle l'amour, l'amour demande notre amour, et cet amour de Dieu demande en retour réparation, consolation. Il vient mendier cette consolation. Le chant de l'offertoire, le psaume de l'offertoire que la liturgie met dans le Christ, nous dit cela. Vous voyez, en présentant son cœur ouvert, Jésus est tel un petit enfant qui s'est fait mal, qui est tombé, et une plaie a jailli. L'eau coule, le sang coule, il pleure, et il court se présenter devant ses parents. Pas besoin de grands discours, pas besoin d'expliquer ce dont il a besoin. Il montre simplement son bobo, et la maman comprend. Comprend qu'il faut le consoler, qu'il faut le cajoler, et qu'il faut cicatriser sa plaie. Et bien Jésus qui nous montre sa plaie ouverte, ne nous parle pas, mais nous dit « Regardez mon cœur, est-ce que vous voulez le consoler ? Est-ce que vous voulez le cicatriser ? Mon cœur vous aime, voulez-vous m'aimer ? » Alors comment consoler ? Comment réparer ? Et bien de plusieurs manières. D'abord, la première manière est la plus belle, tout simplement en accueillant l'amour non recueilli, en faisant confiance dans la miséricorde. Seigneur, tant d'âmes ne vous font pas confiance. Et bien moi je vais faire le pari de la confiance en ce jour. C'était l'offrande de Jésus, de Sainte Thérèse à l'amour miséricordieux. Elle voyait des sœurs autour d'elle qui s'offraient à la justice pour réparer, à la justice, et c'était quelque chose de réel. Elle va dire « Et bien moi je vais m'offrir à la miséricorde. Je suis faible, petite, et bien je vais accueillir, pleine de confiance, toutes les grâces que personne ne demande. » Réparer les outrages, c'est consoler le cœur de Jésus pour ce qui lui fait le plus souffrir, les manques de confiance. Et donc c'est nous-mêmes nous forcer à faire confiance en Jésus. Ensuite, réparer, consoler, c'est aussi poser des actes de réparation. Il y a dans l'Église, dans la liturgie, des prières, des processions, des adorations réparatrices. L'adoration du premier vendredi, l'adoration du jeudi saint, l'heure sainte du jeudi saint qui peut se prolonger et être vécue chaque jeudi soir, 23h à 1h du matin, avoir un temps de prière de consolation, de réparation. Des prières de réparation, la procession de la fête Dieu qui est une prière de réparation. Voyez comme nous en parlions en communauté avec une petite tristesse, petite tristesse de voir des gens, oui, mais pas toute la paroisse derrière Jésus en train d'être consolé dans les rues de manière publique. Il y a des outrages publics, on s'en plaint, mais est-on là pour réparer ? Est-on là pour consoler Jésus qui est dans les rues ? Alors ce n'est pas pour faire culpabiliser, mais pour nous dire, pour poser un acte de confiance. Est-ce que si je ne suis pas venu, c'est parce que je n'ai pas assez contemplé ce sacré cœur ? Je n'ai pas vu que Jésus était blessé et qu'il me présentait en me disant, veux-tu me consoler ? Voyez, est-ce que nous saisissons ces occasions, le premier vendredi du mois aussi ? Est-ce que nous sommes là pour consoler dix minutes, une demi-heure, une heure ? Il y a aussi, je sais, dans Toulon, une adoration chaque mois à l'Immaculée Conception par un groupe de fidèles, l'association Saint-Jean-Marie-Vianney, qui répare pour les outrages au Saint-Sacrement. Voyez, il y a ce besoin de réparation. Ne croyons pas que ce sont des dévotions passées. Il y a un besoin de réparation. Est-ce que tu veux me consoler ? Demande Jésus. Et puis enfin, le troisième manière de consoler, de réparer les outrages au Sacré-Cœur, eh bien, c'est d'unir nos souffrances à celles du Christ. D'unir notre cœur blessé au cœur blessé de Jésus, parce que notre cœur est abîmé. Il est blessé par les souffrances physiques, de la maladie, les souffrances psychologiques, les souffrances affectives. Nous sommes tous des blessés et des handicapés de la vie, tous, tous à notre mesure. Le pape Benoît XVI, quand il était allé à Lourdes, avait fait une magnifique méditation devant le Saint-Sacrement et il faisait parler Jésus. Il disait, Jésus nous dit, en regardant dans le Saint-Sacrement, « Ne regarde pas des blessures, regarde les miennes ». Voilà ce que Jésus nous dit. Nous sommes invités, quand nous souffrons, à ne pas nous centrer sur nous-mêmes. Ce mouvement est spontané et naturel, évidemment, loin de moi de condamner ce mouvement. Quand on souffre, on souffre. Mais le secret, et ce que vient nous révéler Jésus, c'est de dire, quand tu souffres, plutôt que de te regarder, essaye de te décentrer de moi. Essaye de déposer ta blessure ouverte dans ma blessure ouverte. Et alors, alors tu pourras réparer avec moi. Alors tu pourras me consoler et en me consolant, tu seras aussi consolé. Je prendrai ta blessure et je la consolerai avec moi. Alors ces blessures prendront une autre valeur, une valeur de réparation qui changeront tout. Voilà trois moyens, mes frères bien-aimés, de consoler le Sacré-Cœur, de lui rendre amour pour amour. Alors en cette fête, en cette belle fête du Sacré-Cœur, en cette solennité, que le Sacré-Cœur renouvelle notre confiance dans la miséricorde de Dieu. La grâce est là, accessible, disponible, abondante et surtout bien plus large que nos péchés, même les plus graves, venons y puiser. Et que cette fête renouvelle aussi en nous le désir de rendre à ce cœur amour pour amour, en réparant, en consolant par un amour plus intense, un amour qui ne se contente pas du minimum de la vie chrétienne. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.